Présentation des résultats des travaux sur les projets immobiliers entrepris par le ministère de l'Habitat à la demande des promoteurs immobiliers. Au cours d'une conférence de presse, des éclaircissements ont été donnés aux hommes de médias. Sur 400 projets enregistrés, 105 sont recevables et poursuivront le processus. Au niveau des résultats des analyses, au terme de l'appréciation des différents projets sur la base des documents de planification urbaine, sur 400 projets, le comité a relevé 105 projets immobiliers qui sont recevables pour la suite du processus. 105 sur les 400. Du coup, ça donne 295 projets immobiliers qui ne respectent pas les dispositions des documents de planification urbaine et donc à ce titre, des projets qui seront rejetés et qui ne pourront pas poursuivre la procédure d'approbation pour pouvoir être mis en œuvre. Donc, ce sont des terres qui doivent être rétrocédées à une utilisation rurale, agro-passerale, etc., tous comme urbaine. En gros, les 400 projets immobiliers ont permis de mobiliser 30 000 hectares et il a été rejeté en gros 23 000 hectares et il a été admis 7 000 hectares pour poursuivre le processus d'approbation qui doit aboutir à la signature d'un arrêté d'approbation. Les résultats de ce projet n'ont pas été concrets sans une méthodologie au préalable. Une cartographie était nécessaire suivie d'un classement de projets immobiliers. Les difficultés n'ont pas manqué également. Néanmoins, ces travaux ont permis de sortir quelques perspectives. Aujourd'hui, nous avons des projets rejetés, des projets recevables, des courriers. Monsieur le ministre a signé pour les 92 promoteurs immobiliers concernés des courriers pour notifier. C'est ce que la loi dit. Que ce soit l'approbation, que ce soit le rejet, il faut des courriers, des correspondances motivées pour dire « nous rejetons parce que ». Il a été mis en place une cellule d'information qui est comme une cellule de veille pour passer l'information et vérifier. Un promoteur qui pense que l'information n'est pas exacte peut passer, vérifier l'information, vérifier sa situation par rapport aux documents de planification urbaine. Autre perspective, c'est l'approbation des projets recevables. Les 105 projets seront accompagnés. L'un des critères qui reste, c'est la capacité financière pour que le projet ne soit pas approuvé sans que le promoteur n'ait un accompagnement ou des financements appropriés pour ne serait-ce qu'engager la viabilisation des terrains. Autre perspective, il y a l'opérationnalisation de l'office qui sera chargée de contrôler. Parce qu'on va accompagner ceux qui seront autorisés à continuer, mais il faut que les autres projets fassent l'objet d'un contrôle pour qu'ils ne se mettent pas quand même en œuvre malgré qu'ils aient été rejetés. La région du Sahel, compte tenu de la situation sécuritaire, n'a pas eu de projet enregistré. Le ministre du Développement urbain, de l'Habitat et de la Ville, Maître Benwende Sankara, a par ailleurs rassuré la population bouquinabède de la prise en compte de son intérêt, tout en signifiant que la liste des projets immobiliers en normes sera publiée dans le jour à venir.